– Merci beaucoup Sarah Sissé, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous l'avez dit Sarah, nous recevons dans cette deuxième partie de Soir d'Info le docteur Ibrahim Dja, sociologue, consultant, expert en protection sociale. Monsieur Dja, bonsoir. – Bonsoir. – Alors avec vous, nous allons parler bien sûr de la Covid, mais d'abord, on sait que la gestion de cette pandémie au Sénégal, par l'État, pour ne pas dire par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, a suscité une polémique entre acteurs politiques surtout. Alors quel est votre avis sur la question ? L'État est-il en train de bien gérer cette pandémie jusque-là ? – Merci Barthélémy, je pense que nous avons essayé de travailler sur, de suivre un peu la pandémie et de faire un petit bilan d'étape. Et quand on regarde ce qui s'est fait à partir de la première vague, si on peut l'appeler ainsi, au début de la pandémie, nous avons eu des succès qui s'expliquaient par trois facteurs. D'abord, il y a eu un leadership au niveau de l'État, au niveau du président, un alignement des partis politiques, des forces sociales, forces marobotiques, des bailleurs de fonds. Il y a un alignement qui s'est vu et donc… – Il y a eu une mobilisation nationale, toutes les forces vivent. – Exactement, et un alignement surtout. Et tout le monde, y compris la presse, a joué le jeu pour donner la parole aux experts crédibles qui ont porté la parole et les gens ont considéré que la contradiction principale de l'époque, c'était de se lever comme un seul homme et de faire face à la crise. et ça a donné des résultats. Ça a permis à l'État de développer une stratégie qui permettait d'atténuer l'effet de la vague, le temps de se préparer. Et donc l'État a eu le temps de se préparer, de former les gens sur la pandémie, de s'équiper et de pouvoir faire face. Donc ça a été un succès et de mettre également des ressources pour atténuer les effets. Donc le premier plan des 10 milliards. – Ça c'était donc la première vague. – La première vague. Donc c'est les éléments de succès qui ont valu au Sénégal sa première place dans le monde. Ensuite, il y a eu également beaucoup de transparence dans l'information. Dans la deuxième vague, je pense que… Et puis la troisième chose, il y a eu la flexibilité. C'est-à-dire que chaque fois que les gens se rendaient compte qu'il fallait changer de stratégie, les gens n'étaient pas dogmatiques, ils ont aussitôt adapté. – N'hésitez pas à changer de stratégie. On a vu d'ailleurs quelques fois des effets qui ont un peu surpris. Quand la vague était en train de monter, le président dessert. Ce n'était pas un avis de technologie, peut-être de mercé, mais un avis de sociologue, un avis d'anthropologue, un avis d'économiste. Et donc, le leadership du président dans cette phase a permis de concilier différents aspects. Médical, sociologique, socio-anthropologique. Et puis, les gens ont fait un pas après pour reconnaître que la stratégie devait se baser sur l'approche communautaire. Et donc, on a beaucoup parlé d'approche communautaire, d'engagement communautaire. Donc, il y a eu des évolutions. Je crois que ça a donné des résultats. Après, on a l'impression que… La réalité, c'est qu'après cette deuxième phase, le dispositif qui a été mis en place a été jugé assez résilient pour absorber des chocs. Et la baisse de la pandémie a fait que tout le monde a baissé les bras. De tous les côtés, nous tous, y compris au niveau de l'État. Et les gens ont repris l'avis, normalement, économique, politique. – Laissant de côté les gestes barrières et tout. Les gestes de barrières ont été abandonnés et pas tout le monde a pensé que c'était… Que même s'il y avait une vague, peut-être qu'ils auraient la capacité. Malheureusement, cette seconde vague-là est arrivée très fort. – Et c'est-à-dire, quelque part, que les autorités n'ont pas tiré les leçons de la première et de la deuxième vague ? – En tout cas, sur certains aspects, les leçons sont là. Par exemple, sur la flexibilité, on a vu que le système s'est adapté avec la force de la deuxième vague. Puisque des mesures ont été prises, notamment pour la question centrale qui se pose pour cette vague, à savoir la question de l'oxygène, on a vu l'État être flexible et réagir en acceptant, en proposant de donner au secteur privé, d'inclure le secteur privé et de mettre l'oxygène gratuitement à leur disposition, d'augmenter les capacités. Donc, cette flexibilité, cette adaptation, puisque dans la première phase et dans la deuxième phase, le secteur privé n'était pas réellement mis en contribution. Cette fois-ci, elle a été mise en contribution. On a vu également que l'État s'est réadapté en faisant des postes de santé ou des centres de santé. – Et le secteur privé a été mis en contribution, c'est parce que, tout simplement, l'État s'est rendu compte que les structures publiques n'étaient plus à même d'absorber les malades. – Exactement. Donc, on aurait pu peut-être anticiper sur ça, mais c'était une option. Donc, l'autre option que l'État a mis en place, c'est les postes de santé et les centres de santé, qui deviennent des zones tampons. Ça a également une adaptation de la stratégie. Alors, peut-être que si l'État avait, si la stratégie était anticipée, peut-être que personne ne pouvait l'anticiper aussi. Parce que cette seconde vague, cette delta-là, a une force extraordinaire, puisque j'ai vu le professeur Mboub dire que le taux s'était multiplié pratiquement par mille, la capacité, en tout cas, d'infection. Donc, je pense qu'elle est venue avec autant de force, mais on sent une capacité d'adaptation. Par contre, là où il n'y a pas de continuité, et peut-être là où il y a la faiblesse, c'est cet alignement et ce leadership derrière le président. On a senti qu'il y a une fissure pendant cette phase, parce que les aspects politiques ont commencé à reprendre le dessus, et on n'a pas senti toute cette mobilisation, notamment des forces politiques, des forces sociales, des syndicats, et tout le monde autour de l'État pour faire face à cette troisième vague. Justement, pour vous parler de forces politiques, il y a des politiciens qui se sont plaints, parce que tout simplement, ils ont jugé, ils pensent que Macky Sall n'a pas pris en compte les propositions qui lui ont été faites par ces mêmes politiciens lors de la première vague. Je pense que ça a été pris en compte, c'est pour ça que la première vague a réussi. La seule chose auxquelles il fallait s'attendre, c'est qu'à un moment donné, chacun se sentait tellement responsable de la pandémie que chacun a joué son rôle. Et c'est là où on devait s'attendre à ce que les gens, si les gens s'approprient la bataille, que personne n'attende que ça vienne de l'État ou du président de la République. Tant qu'on doit attendre que ça vienne du président, ça veut dire qu'il y a encore une existence d'appropriation. Quand on regarde le comportement des chefs marobotiques, c'est exactement le contraire. Quand Muntaha prend des mesures, il n'attend pas que ça vienne de l'État. Il sait que c'est sa responsabilité. Quand Sreigne Mansourci prend des mesures, il sait que sa responsabilité n'attend pas que ça vienne de l'État. Quand l'Église prend des mesures, il n'attend pas que ça vienne de l'État. Pendant la première et la deuxième phase également, c'est ce que faisaient les responsables politiques. Chacun prenait, assumait ses responsabilités, donnait des mots d'ordre, mobilisait des moyens, aller vers les gens parce que c'est la nation qui est en crise. Donc on ne doit pas attendre d'être appelé pour jouer sa fonction. C'est peut-être là également la faille qu'il faut situer à tous les niveaux. Mais dans tous les cas, la situation est devenue critique et le réflexe doit être de se poser chacun la question « qu'est-ce que je peux faire pour amener ma contribution ? » Et malheureusement, c'est tombé dans une période où il y a des enjeux politiques, des perspectives électorales. Et donc il y a une tentative d'utilisation d'un côté ou de l'autre, en tout cas très clairement d'un côté on le voit, d'utiliser la pandémie comme élément de polémique. Et l'autre élément qui était important également, c'était le ministère a refusé toute polémique. Il y a eu quand même quelques accusations à l'époque, mais le ministère avait refusé de polémiquer. Et chaque fois qu'il y avait des critiques, le ministère de la Santé les a absorbés et a continué à travailler. Faisaient tout pour étouffer. Voilà, pour ne pas polémiquer. Parce que quand on est dans une crise, on ne doit pas polémiquer. Malheureusement, dans cette crise-là, on sent également des débuts de polémique. On sent des médecins qui sortent faire des accusations. Et quand les gens ne réagissent pas, ça renforce la perception que c'est vrai. Quand les gens réagissent, ça devient une polémique. Et donc tout ça distrait les gens. Est-ce que cette polémique-là aussi, cette polémique, ces colères, ça et là, ne peuvent pas se comprendre dans la mesure où vous l'avez souligné tout à l'heure ? C'est vrai, l'État a beaucoup investi pour en tout cas faire en sorte que les structures sanitaires parviennent à absorber les malades. Mais on se rend compte qu'il y a des manquements, surtout au niveau des CTE, au-delà du matériel, de l'oxygène que vous avez souligné tout à l'heure. Il y a aussi le cas du personnel soignant en tant que tel qui n'a toujours pas ou qui continue de réclamer le paiement des primes. Est-ce que là aussi, c'est un peu motivant ? Je pense que tout ça, c'est des choses qu'il faut régler en marchant. Je pense qu'effectivement, s'il y a des problèmes de motivation, des problèmes de personnel, de recrutement, toutes ces questions-là doivent être mises sur la table et discutées, sans pour autant créer des polémiques qui nous empêchent de regarder l'essentiel. Comme disent les stratèges, quand on est dans une situation comme ça, il faut regarder quelle est la contradiction principale. À part ce moment-là, toutes les autres contradictions deviennent dérisoires, si on peut l'appeler ainsi. Et puis, après, on fait le point. Après, on remet sur la table. Et c'est même dans ce processus-là qu'on peut renégocier les ajustements à faire. Poser sur la table les vrais problèmes, il faut les poser, mais sans rentrer dans la polémique et sans rentrer dans les accusations, puisque l'enjeu, c'est de tout faire pour que les populations ne soient pas distraies par la cause essentielle. Et que ça permette aussi à l'État de pouvoir reprendre en mai le leadership. Puisque là également, il faut que le leadership soit assumé et que ce qui a été reconnu depuis le début continue à être le cas, à savoir qu'on a un État, qu'on a un chef et qu'on est dans une bataille. Chaque fois que la situation devient critique, il faut se ressouder autour de lui pour aller régler le problème. Et après, on reviendra régler les contradictions secondaires. D'accord. Alors, certains reprochent justement aux autorités des manquements dans la communication. Est-ce que cela aussi ne favorise pas à distraire un peu les populations ? La communication de l'État autour de cette pandémie ? Je pense que lorsque la troisième phase est arrivée, il y a eu un temps un peu de latence dans la réaction. Et je pense qu'il faut la corriger. Ça a effectivement eu des effets. Et il va falloir réajuster la stratégie de communication. Je pense que le ministère est en train de faire avec la SNEP des efforts. Ça veut dire qu'ils sont conscients qu'il y avait des failles dans la stratégie de communication. Parce que la façon de communiquer dans la première et dans la deuxième phase ne doit pas être la même dans cette dernière phase. Puisque maintenant, avec cette variante, les informations qui sont données, qu'on voit partent dans le monde, c'est que c'est une variante qui a une force de reproduction extrêmement rapide. Et on sait également... Très contagieuse. Très contagieuse. Donc, il faut une communication adaptée à cela. Et puis, on se rend compte également que depuis lors, il y a eu beaucoup de connaissances. Par exemple, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus fermer. On ne peut plus revenir à des situations très radicales. Mais on peut avoir une stratégie ciblée. Dans la première phase, on ne savait pas trop. Donc, on avait des mesures trop globales. Communication de crise, communication de riposte, communication ainsi de suite. Exactement. On ne peut pas faire des mesures générales. Il faut maintenant des mesures spécifiques. Et bien ciblées. Et puis, il y a des choses dont on se rend compte que ce n'est pas tellement l'enjeu. Par exemple, circuler dans la rue avec des masques, ça n'a pas trop d'intérêt. Demander aux gens de porter des masques partout dans la rue, ce n'est pas tellement important. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, la reproduction de la maladie se fait d'abord à Dakar. Plus de 80 à 80 %... C'est l'épicentre de la maladie. C'est l'épicentre, c'est Dakar. Et dans Dakar, c'est le département de Dakar qui fait 60 à 70 % des cas de Dakar. Donc, on devait avoir une stratégie ciblée d'abord sur Dakar. Et peut-être fait des restrictions. Et on sait également à Dakar par quels moyens l'épidémie se diffuse. Il se diffuse essentiellement dans les maisons et dans les cérémonies. Donc, on peut prendre des mesures ciblées sur les cérémonies. Essayer de prendre des mesures pour arrêter les boites de nuit, les cérémonies. Pendant une période, mais en disant, voilà, on a une période seulement, on va arrêter. Et après, on va reprendre. Donc, avoir une approche flexible. Mais aujourd'hui, on est obligé de prendre des mesures, d'engager les gens, de les amener eux-mêmes à se rendre compte. Donc, pour vous, il faut prendre des mesures de restriction à certains endroits, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on sait que sociologiquement parlant, même si tu ne veux pas aller en mariage ou à des funérailles, tu vas y aller parce que le risque d'être critiqué, en tout cas, le fait de se sentir socialement exclu, est beaucoup plus important que la probabilité que tu attrapes la maladie. Donc, malgré toi, tu vas y aller. Mais si l'État disait que les cérémonies sont interdites ou sont limitées, en fait, il libère les gens qui ne voudraient pas prendre ces risques-là. Parce que sociologiquement parlant, ils sont tellement tenus qu'ils vont y aller. Or, c'est ça qui fait... Et dès l'instant où c'est interdit, on peut dire que voilà, c'est l'interdiction de l'État. On a vu l'Église, par exemple, au niveau des cimetières, dire qu'il n'y a que tant de personnes. En fait, ça a libéré beaucoup de gens. 25 personnes. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont sentis libérés parce qu'ils ne sont plus tenus. Alors, si l'État disait la même chose, ça peut permettre également de libérer les gens qui ne veulent pas aller à des mariages, qui ne veulent pas aller à des funérailles, d'avoir des prétextes, en tout cas, des raisons. Mais tant qu'on ne le fait pas, sociologiquement parlant, c'est difficile pour les gens de se libérer de cette contrainte. La deuxième chose, c'est également que les gens ont un but, un objectif. Avant, on se disait, bon, on va se sacrifier parce que dans trois mois, dans six mois, la COVID est terminée. Ça a aidé à mobiliser au début, dans la première phase. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit, la COVID ne va pas se terminer. Donc, il faut donner des perspectives. Aujourd'hui, on va vers des événements. On va vers le magal. On va vers les gamous. L'État peut dire, l'objectif, c'est de faire un gamoussin, un magal sécurisé, etc. Et pour cela, je veux un objectif de tant de vaccination avant le magal. Et ça peut être un élément de mobilisateur parce qu'on a en vu une date, on a en vu un événement, on a vu quelque chose de mobilisateur. Et l'État peut dire, voilà, donc, Dakar, par exemple, on est à 600 000, 700 000 vaccins. Je veux que d'ici le magal, on atteigne 2 millions de vaccinations. À condition que les vaccins soient disponibles. À condition que les vaccins soient disponibles. Donc, à partir de ce moment-là, on crée une occasion de mobilisation. Et ça peut être un pertex pour l'État d'appeler encore tout le monde, comme il l'avait fait avant, pour dire, ensemble, essayons de développer une stratégie pour que le maximum de personnes de 18 ans à 70 ans, ou en tout cas, les gens âgés de plus de 18 ans, soient vaccinés en majorité. Et que tout le monde suive les gestes barrières. Parce qu'on veut aller à un magal sans risque, on veut aller à un gamau sans risque. Ça, c'est une perspective qu'il faut mobiliser. Et ça, à mon avis, c'est une occasion de remobilisation. Mais aussi, on a des perspectives électorales. Et tout ça, on peut dire, OK, on veut aller dans ces événements-là sans gros risques. Donc, il nous faut des sacrifices sur un mois, sur deux mois. Et ça, les gens seront capables d'avoir des prétextes de remobilisation. Parce qu'il faut un élément déclencheur. Déclencheur. Déclencheur, puisque les choses sont arrivées à cette situation extrêmement difficile. D'accord. Alors, aujourd'hui, par rapport maintenant aux mesures, parce qu'on a, vous l'avez dit, on a tiré des enseignements certes de la première, deuxième vague. Nous vivons une troisième vague beaucoup plus féroce avec le variant Delta. Aujourd'hui, quelles sont maintenant les mesures à prendre pour qu'à l'avenir, de pareilles situations, on ne souhaite pas que le Sénégal puisse être en mesure de prendre en charge d'éventuelles situations pareilles ? Je pense que la chose qu'on a vue, d'abord, c'est que le système de... Quand la communauté est arrivée, l'État a fait beaucoup d'efforts dans les hôpitaux, dans les dispositions, dans les réactions. Bon, c'était une dynamique qui était en cours, mais ça a été accéléré. Mais ce qui s'est révélé, c'est qu'on a un système de protection sociale très faible. L'État a une stratégie de protection sociale, mais elle n'est pas mise en œuvre. Donc, nos systèmes ont été fragilisés parce qu'on n'a pas un système de protection sociale élargi, avec des systèmes qui permettent, en cas de crise, que les gens aient du relais pour faire face aux problèmes. Donc, il nous faut très vite construire un système de protection sociale résilient. Pour que si cette crise, une autre crise comme celle-ci arrive, parce qu'il y en aura, que le pays soit préparé et que chacun sache à qui s'adresser pour régler ses problèmes. Ça dépendra du système de protection sociale qu'on va mettre en place. Les dispositifs, disons, les idées sont là, les plans sont là, mais ils ne sont pas encore effectifs. Donc, il faut que l'État accélère le pas pour mettre en place ce système de protection sociale qui permet d'absorber les chocs, mais qui permet aussi de responsabiliser les gens pour qu'ils prennent eux-mêmes leurs choses en marche. L'autre chose, c'est de renforcer, de densifier le système de santé. Parce qu'un des risques qui est arrivé, c'est qu'on parle tous des CT, on parle des hôpitaux, parce qu'il y a une sorte de centralisation vers les hôpitaux. Or, pour qu'un système comme ça marche, pour qu'on puisse absorber les chocs, il faut qu'à la base, il y ait un dispositif sanitaire efficace. L'État avait, en tout cas le Président avait dans son programme électoral, parlé d'accès universel, de ces cinq accès universels, en disant qu'il va résorber le gap des postes de santé. Le Sénégal avait un gap de 300 postes de santé. Alors, donc, c'est ça qui doit être l'urgence. On a l'impression que les choses sont inversées. On investit maintenant beaucoup plus dans les grands hôpitaux que dans le système de santé à la base. Donc, or, il faut très vite régler cette question, résorber d'abord le dispositif à la base des postes de santé, renforcer la force des personnels de santé à la base, les sages-femmes, les infirmiers. Et les doter de plateaux techniques. Oui, minimales et des compétences, parce qu'eux, ils sont crédibles auprès des populations. D'ailleurs, quand on va chez les serreurs, tous les infirmiers, on les appelle docteurs. Ils pensent qu'ils sont capables de tout. Ils ne peuvent pas distinguer infirmiers et docteurs. Voilà, donc, ils ont la compétence. Alors, donc, il faut développer ce réseau-là. Et en matière de pandémie, c'est à ce niveau qu'il faut d'abord le gérer pour éviter que tout arrive à la base. Et ça, je pense que c'est une priorité que l'État doit faire. Je sais qu'il y avait des programmes, le PUDC, de faire ces 300 postes de santé, mais je ne pense pas que tout cela soit fait. Mais ça doit être la surpriorité avant de continuer à faire de grands hôpitaux. C'est vrai que les grands hôpitaux, pour beaucoup de maladies, c'est important. Mais pour une épidémie, ça doit se gérer à la base. Et pour ça, il faut des épidémiologues, il faut des gens capables de discuter avec les populations, des gens qui ont des relations de confiance avec les populations. Et ces gens-là, ce sont les infirmiers qui sont à la base, c'est les sages-femmes, c'est le personnel communautaire. Et donc, renforcer le dispositif communautaire dans chaque zone, Dakar, mais aussi en milieu rural, pour que les gens puissent absorber ces chocs. Et ça permet d'élargir la base de protection sociale. D'accord. À part ce moment-là, quand il y a de nouveaux chocs, il y a un dispositif qui peut permettre d'absorber, voilà. Et donc, d'amortir les chocs avant d'arriver à des situations critiques. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, merci. Merci. Je vous remercie. Merci, docteur Ibrahim Adja, sociologue, consultant, expert en protection sociale. Mesdames, messieurs, c'était la seconde partie, donc, de Soir d'Info. Rendez-vous demain. Bonne soirée. Bonne soirée.